Vous souhaitez maintenant faire un relever, c'est-à-dire indiquer à l'utilisateur qu'il y a donc une action possible quand on cliquera sur le bouton. Donc comment faire le relever ? Deux possibilités. Soit vous faites un clic droit et vous allez donc sur « Éditer les interactions », donc s'affiche cette fenêtre. Soit vous allez sur la timeline et vous choisissez donc votre élément, pareil, clic droit, « Éditer les interactions ». Donc sur cette fenêtre, ensuite vous allez cliquer sur « Rollover ». Ce que vous allez faire ensuite, vous allez donc modifier l'opacité. Donc vous allez, cet élément style « Opacité » et vous allez donc faire par exemple ici à 50. Vous pouvez donc demander de prévisualiser. Et donc on voit bien qu'il y a donc mon « Rollover ». Donc j'indique à l'utilisateur qu'il y aura donc une interaction possible. Je trouve que la durée est trop longue. Donc pareil, je vais retourner donc dans mon élément et je vais modifier ici la durée et je vais faire donc un dixième de seconde. Je prévisualise dans mon navigateur. Et j'ai bien donc mon releveur. Donc il faudra le faire ensuite pour chacun des éléments. Donc je sélectionne mon élément, je fais un clic droit, souris, « Éditer les interactions ». Je sélectionne « Rollover ». Je vérifie bien que c'est l'élément, le style, l'opacité. Donc je demande que ce soit à 50% et donc une durée à un dixième. Je vais sélectionner donc « Médias », pareil. Clic droit, souris, « Éditer les interactions ». Je sauvegarde. Donc maintenant je vais donc visualiser mes éléments. J'ai bien mes trois releveurs maintenant. J'ai bien mes trois releveurs maintenant.